En tout cas de ses grenades, de sa Nikita et de son up smash qui fait une espèce de cloche à un mortier. Et ça prend directement l'ascendant du côté de Tapsey et Quick. Otakuni qui tente de faire des nerfs. Ça va passer Quick qui garde le plus longtemps Link sur le ledge en l'empêchant de respirer. Quick qui ne laisse absolument aucune chance entre ses bombes. Omika qui vient sauver son ami Link. Alors souvent on s'est foiré pour Tapsey qui a tenté une attaque. Omika qui essaie de garder Quick d'un côté. Tout comme Link qui essaie de garder Aegis d'un autre. Leaf ne veut pas laisser passer et du coup ce sera la première stock prise pour Link qui a pris la stock de Aegis. On a deux personnages à gros projectiles donc Link et Samus. Parfois il y aura des projectiles qui sont entre Chocron et qui du coup ne feront actuellement rien. Ou comme n'oublions pas Harmony peut absorber les... C'est un counter ou une absorbation je me souviens plus au niveau d'Harmonie. Le down B qui permet en tout cas de dégager les projectiles Plasma. Je pense en tout cas tout ce qui est énergie et pas physique comme les flèches. Pour l'instant 100% du côté d'Omika et Otakuni qui gardent leurs 3 stocks tout en ayant 100%. Quick qui a 80% en gardant ses 3 stocks aussi. Malheureusement Tapsey qui a 80% avec 2 stocks. Et ce sera la première mort pour Link à Otakuni. Et ce sera aussi la mort directement Omika qui perdra la stock. Maintenant Quick est le seul à avoir 3 stocks. Mais il est quand même à 115% ce qui permet à Quick de tenter de gratter le plus possible de points. Malheureusement ça partira assez vite. Comme Aegis est à 2 stocks à peine mais aussi à 100%. Ce qui peut aussi très vite partir des deux côtés. Omika et Otakuni qui gardent du coup à peu près les mêmes pourcentages assez bas. Malheureusement Tapsey et Quick ont appris au pourcent. Malgré le fait que Quick reste à 3 vies. Pour l'instant Quick n'a pas du tout envie de mourir. Et Aegis du coup a perdu déjà sa deuxième stock et qui passe à une seule. Pour l'instant c'est even. C'est à dire que Quick est à 3 stocks et Aegis à une seule. Et Otakuni et Omika sont à 2 stocks chacun. Ce qui permettra de garder une espèce de balance entre tous. Aegis qui quand même réussit à mettre Link dans le très gros mal. Est-ce qu'il va tuer Link malheureusement et ça va arriver à une stock pour Link. Dans le pire des cas si Link meurt encore une fois avant Omika il pourra lui prendre une vie. Mais Quick en tout cas garde un très gros avantage toujours avec ses 3 vies. Et à 160% il ne réussit pas à mourir. Et Aegis maintenant c'est du 2 contre 1. Mais bien sûr Aegis enfin Tapsey a pris une vie complète à Quick. Pour revenir dans le match. Maintenant il faut voir comment Quick va s'en sortir avec 170% et 2 stocks. Tapsey malheureusement Pis s'il meurt et bah il va devoir soit reprendre encore un. Mais je ne pense pas que Quick survivra jusque là. Mais si Quick meurt et que Tapsey meurt juste après ce sera une mort. Et bah voilà Quick est mort juste directement. Et ils ont tous les deux plus qu'une stock. Tandis que Omika en a 2 et Otakuni une seule. Aegis est en très mauvaise posture pour l'instant. En se faisant absolument agresser de partout. Mais il réussit quand même à garder un ascendant. Et en mettant Link en très grosse difficulté quand même à 120%. Pour l'instant Quick et Aegis sont à 50% each. Alors que Omika est à 100% et Link est à 130% quand même. Ce qui est extrêmement haut et ce qu'on va pas non malheureusement. Oh Link a quand même réussi à survivre. Et c'était vraiment extrêmement serré mais à 150% malheureusement. Encore un coup comme ça et ça ne passera pas. Et voilà Omika malheureusement qui perd sa stock. Et qui du coup c'est un chaque personne maintenant à une stock each. Malheureusement si Link meurt maintenant c'est un 1v2. Si Tapsey meurt c'est un 2v1 aussi. Il faut voir qui mourra en premier. Ce sera malheureusement Link qui mourra en premier. Et du coup ce sera un 1v2. C'est Omika contre Quick et Tapsey. Et maintenant c'est un 1v1 entre Quick et Omika. Maintenant qui libéra le avantage pour l'instant du côté Omika. Car Quick est à 100% alors que Omika est à 40%. Pour l'instant mais Omika est acculé par Samus. Par Samus de Quick qui est extrêmement fort. Faut pas oublier que Quick est l'un des meilleurs joueurs européens. Le top 3 ou le top 2 si je me trompe pas. Juste derrière Siskui ou devant. Quick est aussi un joueur de Samus. Mais Omika s'il réussit à tuer Quick remportera du coup cette première manche. Et du coup il aura une chance peut-être d'aller affronter. Ensuite en loser finale Kamie et Kaku. Par le moment s'il meurt ce sera un point en plus pour Tapsey et Quick. Les deux sont extrêmement serrés. Et ont quand même une différence de maintenant 20%. N'importe qui avec un smash ou un coup bien placé pourra tuer. C'est extrêmement serré bien sûr. Quick essaie de camper le plus possible Omika. Pour essayer de l'acculer le plus possible. Pour lui faire gagner un maximum de pourcentage. Pour ensuite le finir. Ouh là là. On aurait pu partir extrêmement loin. Et Omika qui a réussi à le grab. Qui fait un break pro. Est-ce que ça va réussir à le tuer ? C'est extrêmement serré. C'est à quand même 140%. Est-ce que ça va tuer ? Non pas encore. Ouh là là. Et malheureusement Quick fait un up pro. Ce qui va tuer Omika. Et du coup faire gagner la première game à Tapsey et à Quick. emotions. T'es terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup ça garde les mêmes personnages pour cette deuxième manche Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 le tapis de son côté pour ne pas énerver son ami otakuni pour ne pas l'embrouiller pendant que lui il fait il fait ses affaires quick qui réussit à revenir sur le stage comme tapis otakuni a tenté de garder l'énerver un petit peu ap si malheureusement il a réussi à le dégager otakuni et omika qui sont tous les deux à 100% et tout comme tapis aussi à 100 quick c'est le seul qui a 43 étapes si du coup qui va mourir tout comme omika aussi sont morts tous les deux en même temps c'est qu'il va ramener tapis à une vie et omika 2 pour l'instant otakuni malheureusement est le plus désavantagé enfin entre omika et otakuni bien sûr qu'il est il à 120% ce qui va permettre malheureusement aux adversaires de le tuer quand même assez rapidement quick qui a 4 qui a quasiment à 100% qui est déjà à 100% voilà deuxième vie tout comme otakuni tapis qui a 43% en ayant qu'une seule vie malheureusement c'est le plus désavantagé et qu'il a perdu du coup sa vie et qui passe plus qu'à une seule stock ce qui va permettre de prendre un gros avantage du côté omika et otakuni qui va peut-être gagner c'est qui va peut-être permettre de leur gagner la game omika qui a réussi à mettre dans le mal tapis mais malheureusement ça ne passera pas otakuni qui à 150% et qui pour l'instant sur turbi encore à coup de bombes et à coups d'autres choses et non ça ne passera plus et la perdue d'un coup sa deuxième stock la physique bien sûr qu'il ya 80 à 90 maintenant 90% et à quick à 41 omika qui à 50% et otakuni qui à 25 papiers à mon avis le plus enclin à mourir le plus rapidement cible et voilà ça va tout ça va faire du côté de tapis et coups qui est maintenant livré à lui-même contre deux joueurs qui ont deux et une fille chacun otakuni qui va pouvoir tenter de beaucoup plus possible à la coupe de projectiles de bombes de flèches et tout ce que vous voulez niveau des projectiles pour essayer d'emmerder et d'énerver pardon le plus possible quick quick qui est quand même à 90% et qui va à mon avis voler assez rapidement 110 % maintenant omika qui à 80% et encore deux vies otakuni qui à 50% on est en une seule vie on est un gros avantage encore voilà ça grave et ça a tenté ça a tenté un donner du côté de otakuni un petit combo malheureusement il est passé à travers ou en tout cas la frais même n'est pas passé ça a tenté d'envoyer une bombe et ça va passer c'est bon et c'est une win une première win de omika et otakuni du coup ils reprennent le score de enfin un à deux pour omika et otakuni bien joué c'est bon on Pour l'instant pas de changement Encore c'est la balle de match encore une fois Si Tapsi et Quick gagne Ils continueront en loser finale Mais si Omika et Otakuni réussissent à Rebirth Ils iront eux en finale Contre Camille et Kakpou En ce temps assez gros désavantages pour Tapsi Qui est déjà à 75% en début de game Et qui prend extrêmement cher en tout cas Mais Quick aussi qui arrive au sein Aussi à 64% Bon Otakuni aussi à 64 Omika et celui qui tient le plus sur le terrain Omika et Otakuni bien sûr ne sont pas loin aussi pour être désavantagés Alors pour Omika et Otakuni Et ils sont tous les 4 à 100% Et après au pourcentage Et pour tuer en fait le Oulala Ce petit combo entre Tapsi et Quick qui est passé Quick qui a failli tuer Otakuni Et ce bout là ça a failli tuer Quick Mais Quick qui n'est pas mort Tout comme Otakuni d'ailleurs qui a réussi à survivre On ne sait comment grâce à une excellente DIY en tout cas Otakuni qui a tenté de garder mais non ça ne passera pas Et il perdra du coup la première stock de cette game Tapsi et Quick dans tous les deux à 140% 150% Et perdra très vite Voilà Tapsi a perdu du coup la première stock Et Cook aussi A perdu sa stock Et du coup Omika est le seul à encore avoir 3 stocks C'est celui qui tanque le mieux On va dire entre les 4 joueurs Alors que pourtant il est assez léger de base Mais voilà j'ai rien dit Omika est partie après ça Et du coup c'est nouveau à even% Et sauf qu'ils ont là tous De stock chacun 50% du côté de Otakuni Qui malheureusement se fait un petit peu acculer Par Tapsi et Quick Omika qui tente de revenir sauver Tapsi qui fait un côté Qui va attaquer Quick en même temps que Otakuni Omika garde lui très bien ses pourcentages En tout cas malheureusement Otakuni est déjà à 130% Alors que Quick et Tapsi sont à 100% Chacun de leur côté Omika aide énormément Et il réussit à bien esquiver En tout cas il n'est pas la cible on va dire principale De l'adversaire Parce que Otakuni est là Et il tanque on va dire un petit peu tout Tout comme l'inverse Ouh là là Otakuni qui a failli réussir à dégager Quick du terrain Tout comme Omika qui a failli réussir à dégager Tapsi Et du coup Tapsi malheureusement Qui décède avec un EB mal placé Et qui malheureusement n'avait pas assez de place pour revenir en haut Du coup il ne reste plus qu'une stock A Tapsi Deux stocks Et 150% quand même du côté de Quick Et 150% aussi du côté de Otakuni avec deux stocks Omika est le plus avantagé avec un Bon ouais maintenant à 100% quand même C'est le leur de Ouh bien là Otakuni qui perd maintenant la stock Ils sont à une stock entre Otakuni et Otakuni Quick bien sûr malheureusement Décèdera aussi bientôt et enfin perdra sa stock A 160% quand même malgré sa deuxième vie Celle-là pourrait partir très vite Pour l'instant Omika est le plus avantagé Quick qui a failli mourir 164% et voilà c'est ça la mort pour Quick Qui retrouvera du coup sa dernière stock Tapsi qui a 120% à une seule stock Omika qui a 115% 120% et qui va décéder aussi Du coup on va revenir à 4 stocks Chaque joueur Tapsi le plus désavantagé avec un 120% Avec une seule vie S'il se fait éjecter ce sera la mort Et du coup ce sera un 2v1 Le Luma de Harmonie est décédé Otakuni malheureusement est aussi à 93% Ce qui peut aussi très vite le dégager Mais Tapsi quand même a toujours gros des avantages 140% Quick aussi 82% Le meilleur pour l'instant c'est toujours Omika Qui garde ses 52% Oulala et malheureusement Otakuni Moura et ce sera un 1v2 pour Omika Qui va essayer de s'en sortir S'il réussit à gagner A tuer en tout cas Tapsi Alors ce sera un 1v1 Pur et dur Avec à peu près les mêmes pourcentages Malheureusement Voilà Malheureusement Tapsi a réussi à faire Un bel upper Pour tuer Omika Et malheureusement Ce sera la fin de ce match Du coup 3-1 Autoritaire pour Tapsi Et Quick Autoritaire pour Tapsi